Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Onapolis. Je reçois aujourd'hui Franck Vogel, connu pour son travail en tant que photographe pour le magazine Géo. Il est aussi reporter, réalisateur et conférencier. Cet épisode est rempli d'anecdotes sur ses péripéties à travers le monde. Il nous parle de ses débuts, de ce qui a révélé son travail aux yeux du monde, de la façon dont il communique sur LinkedIn ou encore de son rapport au sujet difficile qu'il décide de traiter. C'est circonstance de confinement oblige, l'invité d'aujourd'hui a accepté de réaliser l'interview par téléphone, ce qui explique la qualité de l'enregistrement. Je vous laisse découvrir Franck Vogel. Salut Franck, tu es photographe, journaliste, réalisateur, aussi conférencier et tu es connu pour tes travaux sur des sujets environnementaux, ethnologiques, géopolitiques. Et la première fois qu'on s'est vus, tu t'es présenté comme un spécialiste de l'eau. Et d'ailleurs à ce sujet, tu as publié en 2016 aux éditions de la Martinière un livre qui s'appelle Fleufs frontières. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce livre ? C'est un livre, c'est le premier tome, il y en aura un autre qui devrait sortir l'année prochaine. Et en fait c'est un projet global qui regroupe 8 fleuves que j'ai commencé en 2012 et qui en fait est vraiment axé, à la base c'était juste sur le Nil. J'avais juste possibilité de tensions et de guerres possibles autour du Nil, autour de l'Ethiopie et de l'Egypte à cause du barrage que l'Ethiopie était en train de construire. Donc à la base c'est parti de ça. Et en 2012 quand je suis allé sur place en Ethiopie, au Sud-Sudan et en Egypte, je travaillais trois mois sur place et je me suis dit, en faisant le sujet, qu'il y a forcément d'autres fleuves dans le monde où il y a des problèmes et pas que sur le Nil. Et c'est comme ça que j'ai dressé un portrait un peu global, planétaire, de fleuves qui ont des problèmes actuels, qui en auront à l'avenir ou qui ont réussi à passer, à les résoudre. Donc en gros c'est vraiment brosser un portrait global des fleuves transfrontaliers qui passent dans plusieurs pays avec cette problématique d'accès à l'eau. Et comment les populations réagissent et comment les pays réagissent. Alors il y a plein de problèmes divers et variés. Ça peut être un barrage qui va couper l'eau aux pays voisins par exemple. Ça peut être, comme sur le Colorado, là les Etats-Unis ont coupé l'eau au Mexique. Depuis maintenant 20 ans il n'y a plus d'eau qui passe qu'au Mexicain. Donc les 110 derniers kilomètres du Colorado, flood mythique, parmi les plus mythiques au monde, ils n'arrêtent plus à la mer depuis maintenant 20 ans. Et les 110 derniers kilomètres, donc tout le delta, sont asséchés parce qu'il y a eu un changement de modèle agricole au sud de la Californie. Et les agriculteurs ont décidé d'utiliser toute l'eau qu'ils avaient droit. Enfin officiellement ils ont le droit d'utiliser toute cette eau-là. Qu'on leur a attribué depuis le début du XXe siècle que ces droits à l'eau et ces quantités d'eau ont été attribués. Et donc ces agriculteurs ont décidé de changer leur modèle agricole à la place de produire des choux, des carottes, des oignons et tout ça pour produire des légumes non poids aux Etats-Unis. Ils ont passé un modèle, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour utiliser toute l'eau qu'on a le droit d'utiliser ? Parce que jusqu'à là on n'utilisait pas toute l'eau. Ils ont dit qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qu'on pourrait mettre et qu'est-ce qu'ils consomment beaucoup d'eau ? Et bien ils sont tournés vers la luzerne. C'est une des plantes qui consomment le plus d'eau au monde. Et en quelques mois, le Colorado c'est assez chute parce qu'il y a un petit barrage aussi, un petit barrage sur la frontière et il n'y a plus d'eau qui passe. Parce que tout est prélevé avant, toute l'eau avant. Et alors c'est lié à plein de choses, réchauffement climatique, il y a moins d'eau, il pleut moins, la neige flotte plus vite, il y a pas mal de paramètres, il y a moins d'eau bien sûr. Mais comme eux maintenant ils utilisent toute l'eau qu'ils avaient officiellement le droit d'utiliser, parce que ce n'est pas illégal, ils n'utilisent pas trop d'eau par rapport à ce qu'ils ont droit, ils ont des papiers pour ça. Sauf qu'au fil des années, il y a eu de moins en moins d'eau et à l'époque on avait donné beaucoup trop d'eau pour les différents Etats qui longeaient le Colorado, je parle des Américains. Le Mexique aussi avait des quantités d'eau, mais bon après on n'est plus trop occupé de ça et en quelques mois, plus d'eau pour le Mexique. C'est assez fou quand même quand on se rend compte de ça. Donc ça c'est l'exemple du Colorado et j'en ai traité d'autres qui ont des points de pollution, le Gange par exemple, en Inde, Bangladesh, il y a le Nil avec une potentielle guerre réelle qui pourrait éclater la Trump et la risqueuse de la pandémie. Mais pour essayer d'aider à résoudre le problème entre l'Égypte et l'Éthiopie, mais c'est très compliqué, très très compliqué à cause du barrage que l'Éthiopie est en train de finir. Là, il va être fini. Donc à partir du moment où on va remplir le bassin de rétention, ce serait le plus gros barrage sur le Nil, enfin même le plus gros barrage d'Afrique, il va faire perdre pendant une dizaine d'années 10%, 10 à 20% d'eau à l'Égypte. Ce qui est énorme. Parce qu'en fait, le Nil bleu, le Nil bleu, et donc il prend sa source en Éthiopie, il fournit environ 85% de l'eau du Nil. L'Égypte ne peut pas supporter entre 10 et 20% d'eau en moins pendant 10 ans. C'est impossible. Déjà, j'ai très très mal leurs ressources en eau. Voilà. Donc en fait, il y a vraiment tout ça. Donc au global, j'ai traité 8 fleuves. J'ai fait le Nil en 2012. Après, j'ai fait le Bramantoutre. C'est un fleuve qui commence à source en Chine, après pas en Inde et au Bangladesh. Le Colorado, le Jourdain. Ça, c'est un classique entre Israël et la Palestine. Il y a le Mécon que j'ai traité aussi, le Gange, le Zambèze et pour finir, le Danube qui est un fleuve européen. Ça, c'est l'UNESCO qui m'a demandé de rajouter un fleuve européen. Et surtout, un fleuve où c'est positif, où les pays ont réussi à s'entendre. Et à tous les autres fleuves, c'est un peu la crise, la catastrophe. Enfin, la catastrophe, c'est très problématique. Et le Danube, c'est un fleuve qui, avec le temps, les pays ont réussi à s'entendre. Et c'était une demande de l'éditeur que tu trouves un constat positif parmi tous ces constats-là ? Non, non, non. C'est l'UNESCO, pas tout. C'est vrai que l'UNESCO, parce que l'UNESCO, pour le deuxième livre, c'est un livre qui regroupera les huit fleuves. Ce n'est pas les quatre autres, parce qu'au final, il y a une maison d'édition américaine qui est intéressée aussi par le projet. Donc, il voulait avoir les huit. Donc, ce serait un livre avec les huit. Il y aurait un peu moins de pages par fleuve, mais on mettrait les huit. Voilà. D'accord. Parce que si on maintient le même nombre, la pagination qu'on a eue sur le premier livre, on serait à un livre à plus de quatre kilos. Là, ça ne devient pas possible. Ah oui. OK. Donc là, il fait déjà plus de deux kilos, celui-là, avec les quatre premiers. Donc, on restera à peu près à la même pagination, 260 pages à peu près. Il y aurait une 30-40 pages par fleuve. D'accord. Pour mettre les huit. Tu travailles depuis plusieurs années pour le magazine Géo. D'ailleurs, tu as été publié, corrige-moi si je me trompe, dans le numéro anniversaire des 30 ans de Géo. Ma question, c'est comment tu en es arrivé là ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves reporter régulier pour un magazine qui est aussi diffusé que Géo ? Déjà, c'est le sujet. Moi, je suis ingénieur de formation. J'avais fait l'agro-paris. J'étais consultant chez un gros groupe américain après l'école. Et après ça, ça ne me plaisait pas. Et j'avais envie de partir, de quitter un peu ce monde de consulting. Et je suis parti faire un voyage d'un an, tout seul, en stop, chez l'habitant, toute l'année 2002. J'ai beaucoup appris sur moi, sur ma vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, je n'allais pas partir en stop, avec aussi peu de budget. Mais il y a eu le 11 septembre 2001 qui est arrivé pendant que j'étais en train de finaliser. J'avais réussi à trouver environ 15 000 euros de sponsors. avec des entreprises différentes, divers et variées. Et il y a eu le 11 septembre 2001 et j'ai perdu 90 % de mes sponsors. Je me suis retrouvé avec 18 francs à l'époque. C'était 1 500 euros pour un an. Enfin, pour tout. Donc, c'était impossible de faire un voyage classique comme j'avais imaginé, en prenant des transports locaux, en dormir dans un petit hôtel, un petit guest house. Mais voilà, ce n'était pas possible. qu'il fallait que je le fasse autrement. Et donc, j'avais rencontré à l'époque André Deogirou. C'est un monsieur qui a fait le tour du monde dans les années 60-70 qui a écrit beaucoup de livres. C'est l'homme sur Terre qui est lu en Guinness Book des records et qui, toute sa vie, il a voyagé. Il a écrit des livres, il a fait des conturances. Enfin voilà. Et maintenant, il a plus de 80 ans. Il a inspiré Pékin Express. C'est une personnalité. Et à l'époque, je l'avais rencontré et il m'avait dit « Comme tu as pris l'argent, franchement, moi, je te conseille le stop. Moi, j'ai fait ça en stop et c'est génial. Tu vas avoir aucune expérience dans le stop. » Mais j'avais un peu peur. Je ne savais pas trop comment faire. Et donc, quand je suis arrivé à Nairobi, j'avais peur en fait. J'avais peur parce que Nairobi, à l'époque, en 2002, c'était vraiment très, très dangereux. Il y a beaucoup d'attaques. Il y a beaucoup d'enfants des rues qui signent de la colle. Enfin, il y a des attaques. Donc, c'était vraiment dangereux. Donc, moi, je ne me sentais pas à l'aise. J'ai dit dans un guest house minable, un dortoir en fait. Et j'avais peur. On me disait « Tu ne peux pas sortir avec ton appareil photo. Tu ne peux pas sortir avec ton argent. Tu ne peux pas sortir avec ton passeport. » Enfin, je dis « Mais qu'est-ce que je fais ? J'avais vraiment peur. C'est ridicule. Qu'est-ce que tu fais là ? Ce n'est pas possible. » Au bout du quatrième jour, on me dit « Franchement, c'est bon, rentre à la maison. Tu n'es juste pas capable, tu n'as pas le courage de faire ce que tu aimerais faire. » Et à ce moment-là, j'ai un cerveau qui a fait un flip complet et j'ai dit « Mais si je rentre maintenant, ça va être la honte de ma vie. » Parce que tout le monde va me dire « Le gars qui a quelques-unes dans quatre jours, ce n'est pas possible. » J'imaginais ça, j'imaginais ça. Je dis « Non, non, non. » Et en fait, ça m'a donné une boule d'énergie dingue qui m'a permis de m'ouvrir aux autres. Donc, je vais commencer à discuter avec le cuisinier de la Gaston. C'est un gars. Mes parents, ils sont à 200 kilomètres au nord de Nairobi, en la forêt et tout. C'est de les voir. Donc, en fait, je suis parti. Alors, pas en stop au début. J'ai pris le transport commun, en commun, les Matatu kényans. Je suis parti. Et après, ça ne s'est plus jamais arrêté. Je suis allé dans cette famille. J'ai rencontré une autre personne. Je suis allé ailleurs. Mais ce n'est pas grave. C'est parti. Et à partir de ce moment-là, ça ne s'est plus jamais arrêté pendant un an. D'accord. Et donc, j'étais en Afrique de l'Est, Kenya, Tanzania, Rwanda, en Inde, Népal, Asie du Sud-Est et tout ça pendant un an. J'ai fait beaucoup de photos. Ça, je l'ai vraiment compris. J'ai appris la méditation dans l'île de la guerre indienne et j'ai eu un réel déclic en Birmanie. Et c'est là que j'ai compris que ce que je voulais faire, ce n'était pas être ingénieur ni consultant. C'était voyager, faire des photos parce que j'aimais vraiment ça. J'ai fait 8000 diapos pendant ce voyage. Et à l'époque, je n'avais pas de numérique. Rencontrer l'autre. Enfin, voilà, c'était ça. Et une petite voix qui me disait si je pouvais en plus inspirer les gens, être un passeur, c'est assez génial. Mais je ne savais pas du tout ce que tu disais en pratiquant la méditation, c'est ça ? Ouais, 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 ouais. En méditation, ouais. D'accord. Et c'est quelque chose qui t'est venu comme ça, comme une fulgurance ou au fur et à mesure ? Au fur et à mesure, c'est quelque chose que je cherchais, en fait. Je voulais trouver le sens de ma vie. C'est l'objectif que je m'étais donné pour mes méditations. C'était tout au nord de la Germanie avec le moins de supérieurs qui m'a pris sous son oeil quatre heures méditation par jour. C'est super un art tir. Franchement, c'était... Ça doit être un exercice hyper dur, quoi. Ouais, ouais, ouais. Quatre heures méditation par jour pendant sept jours. J'ai cru que j'avais... Je me suis abandonné mais plein de fois. C'était... Waouh. Et finalement, j'ai réussi. Le sixième jour, j'ai réussi réellement à m'élever, quoi. À méditer. Et c'est là que ça s'est produit. D'accord. Dans les deux derniers jours. D'accord. Et donc, alors après, qu'est-ce que tu as continué à faire des photos pendant tout ton voyage et comment tu en es arrivé jusqu'à... jusqu'à ta première publication, quoi ? Après ça, je suis rentré. J'ai essayé de voir les magazines et tout ça. Donc, je suis rentré début 2003 et bien sûr, je n'y arrivais pas, quoi. J'étais... J'étais au RMI. Je gagnais 500 euros par an. C'était la première année. Donc, rien du tout avec la photo. Que là-haut. Je m'étonnais un an pour essayer d'en vivre. Et enfin, je me suis rendu compte que c'était clairement pas récès, quoi. Je n'y arrivais pas du tout. Ça ne fonctionnait pas. Et j'ai même créé un concept de luminaire photo à un moment pour me faire vivre. Mais enfin, ça, c'est sur plusieurs années, tout ça. J'ai même monté une petite boîte de luminaire photo, de design. Et après, progressivement, c'est ces luminaires qui m'ont permis de financer quand ça a commencé à marcher un petit peu pour les marques de luxe. Je travaillais 2-3 mois, environ 3 mois par an. J'avais 1 ou 2 contrats. Et ça me suffisait pour l'année pour vivre et pour voyager. Donc, c'est comme ça que j'ai financé mes sujets dont les Bichnoï, ce fameux peuple, les premiers écologistes au monde. J'ai travaillé pendant 6 mois au total sur un espace d'un an et demi. J'étais 3 fois 2 mois en Inde. Et j'ai chaudré chez ce peuple qui est assez très atypique, en fait, qui vient en harmonie complète avec la nature et l'environnement depuis le 15e siècle et qui intégrait ce qu'on appelle aujourd'hui les enjeux des dévisions durables depuis le 15e siècle. C'est vraiment très étonnant, c'est très beau à voir et c'est une communauté qui fait à peu près 700, 800 000 personnes qui vivent au Rajasthan en Inde et c'était assez magique et je savais que je tenais un truc, un sujet que je n'avais jamais vu et donc ça, c'était en 2007-2008 déjà. Donc, en fait, il y a eu toute cette période de 2003 à fin 2008, enfin septembre-2008 quand j'ai fait mon dernier séjour là-bas. J'ai fait mon premier séjour en mars-avril 2007, septembre-octobre 2007, c'est après mars-avril 2008 et après, voilà. Et c'est en septembre 2008 que je l'ai présenté le sujet à Visa pour l'image, festival de photojournalisme en Perpignan, international. Donc, je suis allé au forcing, les directeurs photo, ils ne m'attendaient pas. Donc, j'ai essayé de, j'étais inconnu, je n'étais personne. Donc, j'ai essayé de montrer sur mon ordinateur comme je pouvais plus de gens possibles et là, c'est un prix. Personne ne connaissait. Sarkozy, enfin, en France, avait lancé le remède de l'environnement. Un sujet, les premiers écolos au monde, on parlait de l'environnement, on parlait de tout ça et tous les magazines le jouaient. Et donc, ils sont battus par l'exclusivité et on a fait le tapis rouge en fait. Les magazines se sont battus, les prix sont montés, c'était hallucinant. Je suis passé d'inconnu à tout le monde m'appelle. C'était assez dingue. Et alors, justement, comment tu gères cette transition-là ? Parce que du coup, quand tu passes de 500 euros par an à je ne sais pas combien ça peut se négocier, ce genre de choses, mais j'imagine que c'est bien au-delà donc ça peut faire tourner la tête. Alors, oui, ça peut faire tourner un petit peu la tête. Ce ne sont pas des sommes non plus astronomiques. Je ne sais pas s'imaginer ça, mais ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Et après, on peut prendre la grosse tête mais en fait, ça va, je l'ai pris un tout petit peu. Au début, j'étais super content, super fier et tout ça, mais il faut vite se remettre les pieds sur terre parce que sinon, on est foutus. Et un sujet, c'est bien beau, c'est super. Ils m'ont fait un tapis rouge, 18 pages, numéro spécial des 30 ans, parce qu'ils voulaient absolument l'histoire. Et ça a été publié dans le monde entier, ce n'est pas seulement en France, ça a été publié dans plus de 25 pays. Donc, c'est vraiment une tour du monde. Après, quand tu as ce niveau de visibilité, j'imagine qu'il faut réussir à transformer l'essai pour pouvoir perdurer, quoi. Ouais, alors, l'essai, en fait, il s'est converti, je pense qu'au niveau des produits dérivés, entre guillemets, je crois que j'ai quasiment tout fait, c'était hallucinant. Parce qu'il y a eu d'abord ça, une publication sur les magazines, dans la presse papier, bon, sur Internet aussi, et après, il y a France Télévisions qui me demande de faire un film, un documentaire qui a très, très bien marché et qui continue à être diffusé là encore aujourd'hui à la période de Noël mais pas seulement en France, enfin dans d'autres pays aussi et il y a eu ça, après, il y a eu des expos monumentales dans le métro, la station Luxembourg, je l'avais pendant 11 mois, la station Luxembourg, non, pour 11 mois, j'avais la station Luxembourg pour moi tout seul avec une énorme expo sur les biches noïs, c'est des énormes panneaux, il y a 6 panneaux qui, chaque panneau, fait 16 mètres de long sur 6 mètres de haut et il y en a 6, 3 de chaque côté dans la station Luxembourg à Paris et il y avait aussi à Montparnasse, là où il y a le long tapis roulant, le tunnel, il y avait une fresque qui a duré 2 mois et qui faisait 5 mètres de haut, je crois, sur 135 mètres, donc voilà, une grande fresque, tous les gens qui prenaient ce tapis roulant la voyaient pendant 2 mois, donc c'est quand même, enfin, il y a eu une traître, on a touché beaucoup, beaucoup de gens, vu les chiffres de la RATP en visiteur unique, j'étais à 15 millions. 15 millions ? Ouais. Ah ouais, c'est gigantesque. Ouais, c'est gigantesque, sur Luxembourg et Montparnasse, comme visiteur unique, donc c'est quand même énorme, et voilà, et après, il y a eu plein d'expositions et de conférences partout, à Bigger, dans le monde entier en fait. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment les bicheneuils qui t'ont ouvert toutes les portes quoi. Et d'ailleurs, je voudrais abondir sur, donc tu en as parlé, tu as réalisé un documentaire en, je crois que c'était en 2011, c'est ça ? Sur, sur les, sur ce peuple-là, comment ça s'est passé, c'est-à-dire, tu y es retourné avec une équipe de production, est-ce que c'est toi qui as tout géré tout seul ? Enfin voilà, est-ce que c'est eux qui t'ont donné un budget pour réaliser le documentaire ou t'as vraiment tout produit tout seul ? Non, 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 c'est pas une société de production, c'est avec Gédéon qu'on a produit et c'est passé directement par, c'est pas moi qui ai géré, donc c'est France Télévisions qui a signé, il y avait Arte France Télévisions qui était intéressé et finalement, on est parti avec France Télévisions parce que moi, j'avais envie de raconter mon histoire sans qu'ils me mettent trop de bâtons dans les roues, enfin, sans qu'ils me, voilà, Arte c'était un peu le directif sur certaines choses et moi, j'ai envie de raconter l'histoire comme je la voulais, les France Télévisions, ils étaient ok comme ça et après, ça a été géré par la société de production, c'est pas moi qui ai géré, c'est eux qui m'ont proposé un coréal, quelqu'un d'expérience parce que moi, je pouvais pas faire un premier film comme ça, pour une grande chaîne, c'est pas possible, ils vont jamais prendre un jeune, enfin, moi j'avais jamais fait de film avant, donc il fallait un réal qui avait déjà de la bouteille et donc, on le faisait ensemble quoi et avec un gestion, un dien, une petite équipe, voilà, toute la logistique a été gérée par eux, on a tourné deux semaines et quatre semaines, donc six semaines au total. Pour le coup, t'es allé visiblement dans un endroit qui te plaisait et qui était quand même assez, comment dire, inspirant, j'ai pris connaissance aussi que t'avais notamment fait un reportage que j'ai trouvé assez flippant sur les albinos en Tanzanie, vraiment un sujet qui avait visiblement l'air assez costaud, alors visiblement, c'est les albinos en Tanzanie qui se sont découpés et puis vendus pour faire du business. Pour revenir sur ce que tu disais aussi sur les fleuves, il y a quand même plus de mauvaises situations que de bonnes. Comment tu gères ce genre de choses puisque visiblement, tu vas quand même dans des zones où il se passe des choses compliquées, des zones de guerre, des zones de conflit. Est-ce que tu t'habitues à ce genre de choses, à la violence que tu peux voir ? Comment tu t'insères là-dedans ? C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Première chose, je ne suis jamais en zone de guerre. Sur le front, je ne fais pas la guerre. Pour être très franc, j'ai trop peur de mourir. Donc la guerre, la vraie guerre, non. Les zones où il y a des tensions, un petit peu, oui, mais je ne prends que des risques calculés. Je ne suis pas un kamikaze, je ne suis pas fou. Il y a des fois des petits risques que moi, je considère calculés et je ne vais pas me jeter dans la gueule du loup. Je fais vraiment attention. Et sur les albinos, c'est une histoire assez dingue, assez horrible. Et j'avais vraiment envie de témoigner de ça. C'est un ami qui habite sur place qui m'en a parlé, qui m'a dit que c'est de la folie. Il a entendu un reportage à la radio, à la BBC, mais à la radio, pas à la télé. Il n'y avait rien qui était filmé, c'était à la radio de la BBC locale de Tanzanie. Et j'ai dit qu'il y avait un truc à faire. Et en fait, il y avait New York Times qui avait juste parlé vaguement un petit peu de ça. Pas trop, il n'y avait pas de photo. Enfin si, une petite photo d'albinos classique, pas vraiment une enquête poussée. Et je me suis dit bon bah allez, j'y vais. Et donc j'y suis allé, j'étais en lien avec la journaliste de la BBC locale qui m'a aidé. Enfin voilà, je me suis débrouillé et j'ai réussi à faire le sujet. Ça a été présenté à visage pour l'image aussi. C'était un sujet vraiment très dur parce qu'il y a des enfants, des adultes qui se font découper à la machette parce qu'en fait, les albinos là-bas sont considérés comme beaucoup ayant beaucoup plus de valeur morts que vivants. Et parce que ils apportent de la richesse dans ce côté un peu il y a de la superstition. Oui, superstition, c'est les hauts sorciers qui ont décidé, moi j'étais en 2009, je crois 2008 ça a commencé vraiment où il y a un groupe de sorciers qui ont décidé de dire c'est du business en fait qui a été créé. Ils ont dit grâce aux membres d'albinos on va pouvoir localiser où il faut poser pour trouver de l'or par exemple. aider les hommes politiques à se faire élire donc on a besoin d'un bras d'albinos sur le bois et ils achetaient donc les gens qui avaient envie de trouver de l'or ou qui avaient envie d'être élus politiquement et autres devenir riches et avec du pouvoir ils ont engagé enfin c'est pas eux qui ont engagé c'est le sorcier en général qui débrouillait pour engager un gars un pauvre gars souvent un paysan qui a rien en gros on lui dit voilà si tu ramènes un corps d'albinos ou un bras un bras c'est 2000 dollars un corps entier c'est 10-12 000 et voilà pour eux ça représente 10 années de salaire un corps entier c'est énorme et donc certains ils sont tellement aux abois qu'ils sont capables de tout surtout ils sont considérés les albinos comme des moins que rien c'est des zéros ils appellent 0-0 vraiment six fantômes beaucoup pensent qu'ils ne peuvent pas mourir qu'ils sont immortels voilà donc il y a toute cette croyance là qui fait que les gens passent à l'action et ils vont commencer à couper une jambe dans un bébé ça serait horrible et donc j'ai aussi rencontré une des seules survivantes il y en a eu très peu une petite fille qui a survécu après qu'on lui a coupé une jambe comme ça la machette et les deux doigts mais bon elle a failli passer et on est devenu à l'époque c'était pas proche mais j'ai été très touché par cette petite quand je l'ai rencontrée et elle a été adoptée par une députée albinos une députée donc tanzanienne mais albinos elle a été adoptée parce que ses parents ont été morts enfin bon bref et avec sa soeur qui était albinos aussi elles ont été adoptées toutes les deux donc j'étais en lien avec la députée j'ai pu rencontrer donc la petite et quand j'étais dans son école bon elle parlait pas anglais mais j'étais avec quelqu'un qui traduisait et je lui je commençais à faire quelques photos je lui m'explique un petit peu pourquoi j'étais là tout ça et quand je l'ai pris en photo un peu dans l'école à un moment elle commence à pleurer j'ai une photo où on voit les larmes qui coulent et je me dis voilà qu'est-ce qui se passe et je lui demande un peu après qu'est-ce qui se passe parce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas et là elle lui dit il fait des photos pour me vendre pour les montrer à d'autres et pour me vendre encore alors j'étais j'étais cassé enfin horrible je me sentais mal à un point et je me suis dit si je peux aider enfin voilà je vais le faire parce que là j'ai pu lui faire des photos pendant une journée je lui ai réexpliqué on a passé encore quelques heures ensemble après sans photo bien sûr je lui ai expliqué que c'était important que j'en parle que c'était pas du tout pour la vente c'était pas du tout pour ça mais c'était pour que ça s'arrête tout ça donc le sujet a été publié et Michel Laffont m'a demandé de faire un livre témoignage de cette petite donc on a fait un livre aussi avec sur Bibiana donc la petite on est retourné avec une autre journaliste qui faisait le texte donc c'est un livre qui est sorti un livre document enfin témoignage de Bibiana et la belle histoire quand même c'est que grâce à tout ça elle a été adoptée par une famille américaine donc là toutes les deux les deux soeurs albinos elles vivent toutes les deux à Los Angeles maintenant elles ont maintenant une prothèse une super prothèse elle peut faire du sport elle peut courir et tout ça et j'ai été recontacté par sa mère adoptive et surtout l'hôpital à Los Angeles qui m'a dit est-ce qu'on pourrait utiliser quelques-unes de vos photos pour montrer sa vie d'avant et tout ça et donc on a été remis en lien donc on se voit on se voit une fois toutes les deux trois fois par an par Skype on discute avec Bibiana et Timbi et en fait la belle histoire c'est que maintenant elles sont là-bas elles vivent bien elles sont heureuses donc au final grâce à ça j'ai pu les sauver entre guillemets c'est formidable du coup tu as vraiment le sentiment d'avoir eu un impact sur sa vie ouais 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 ça fait plaisir c'est vraiment plaisir c'est génial tu as dit que quand tu es arrivé en Tanzanie tu as été aidé par la BBC locale ma question c'est elle se porte sur ta communauté ta communauté de journalistes de photographes etc comment tu te positionnes par rapport à eux est-ce que vous avez un rapport entre guillemets bienveillant où vous vous entraidez surtout dans des situations comme ça un petit peu compliquées ou alors c'est vraiment la course à celui qui aura le meilleur sujet ça dépend franchement ça dépend des gens là c'était la radio donc il n'y avait aucune compétition voilà c'était BBC radio c'était pas la télé et c'était Tanzanien donc ils m'ont aidé sans aucun souci je ne les connaissais pas bien sûr mais je les ai contactés j'aurais dit voilà et des fois souvent on ne va pas dire souvent mais souvent quand même il y en a qui sont dans la compétition ça c'est sûr en général ça va à peu près en général ça va si on est en général ça va quand même après bien sûr les gens de la télé souvent ils me contactent ils veulent juste des infos et après faire leur sujet à seul ça c'est hors de question parce qu'en gros ils veulent me tirer toutes mes sources tous mes contacts et après pas payer un centime et voilà et c'est la télé donc pour les docs donc non non là typiquement je refuse si je ne suis pas inclus dans le projet je leur dis donc si c'est un photographe ou un journaliste moi j'ai déjà fait le sujet tout est bouclé tout ça moi je peux aider il n'y a pas de problème enfin je peux donner quelques contacts voilà pour aider sur place mais voilà et après si je suis en plein dedans s'il y a un photographe ou un autre qui m'appelle là non forcément parce que je suis en train de le faire le sujet mais après une fois que c'est publié tout ça oui oui il n'y a pas de suivi comment tu communiques aujourd'hui sur ton travail alors je vois que tu maîtrises quand même assez bien LinkedIn t'es quand même assez présent tu postes régulièrement des choses pour prendre l'exemple de LinkedIn comment tu de quelle façon tu l'utilises à quoi ça te sert bah en fait ça sert à parler un peu de mon actualité à présenter des choses que j'ai faites ou des publications dans la presse ou des interviews et voilà et après des fois diffuser des messages sensibilisés dans certains cas et ça permet surtout d'entretenir c'est des gens moi j'ai une communauté assez enfin je suis pas loin de 9000 ou 10 000 followers sur LinkedIn donc c'est un peu partout dans le milieu photo mais pas seulement enfin même c'est minorité ça milieu photo c'est dans un milieu dans plein de domaines différents et des potentiels acheteurs pour des expositions des potentiels entreprises intéressées par des conférences et des choses comme ça donc en fait être présent dire voilà je fais ça 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 des fois on me contacte on me dit ah oui on a vu ça est-ce que tu pourrais pas intervenir pour nous sur ça ou ah oui on a vu ce reportage-là c'est très intéressant nous on a un même problématique est-ce que ça t'intéresse de travailler avec nous pour donner un peu ton point de vue sur ça point de vue photo donc en fait ça permet d'être présent et de surtout les gens parce qu'on a quand même énormément d'informations donc le fait de avoir quand même des rappels et voilà ok j'existe les gens ils oublient des fois et bah juste dire ça fait un petit rappel ah oui c'est vrai franchement machin il fallait que je l'appelle j'ai pas appelé il y a ça aussi donc visiblement ça permet de créer des opportunités ces opportunités elles sont tu trouves que c'est plus efficace sur LinkedIn que sur Facebook ou Instagram par exemple oui ouais Facebook c'est c'est pas le même type de lecteur et Instagram ouais enfin non moi ça c'est je suis pas très très actif sur Instagram là où je suis plus actif c'est sur LinkedIn en fait Instagram un petit peu mais il faut vraiment avoir et même j'ai des amis qui ont 150 000 160 000 200 000 followers en fait ça apporte pas de masse quoi en termes de job tu veux dire ouais ouais en fait pour vraiment avoir comment dire avoir gagner de l'argent grâce à Instagram il faut sur mes photographes il faut avoir plus de 400 500 000 followers sinon on est pas intéressants ah oui c'est quand même c'est quand même un sacré palier ouais ouais voilà donc en gros les marques ne s'intéressent qu'aux personnes qui ont ouais entre 400 et 500 000 avant on n'est pas intéressants je voulais parler de la façon dont tu es rémunéré donc toi quand tu réalises des reportages photos quand tu réalises des reportages photos on t'achète tes photos ou c'est à dire tu cèdes complètement les droits de tes photos ou elles t'appartiennent toujours comment ça se passe quel type de contrat tu vas avoir avec les gens qui tu vends des photos est-ce que tu vends déjà tes photos oui oui alors je vends alors avec Géo c'est je suis comment dire j'ai un contrat de piges je suis pigiste donc je suis salarié enfin voilà salarié quand je fais des sujets pour eux donc voilà et c'est les sujets mais par contre les photos m'appartiennent je garde tous les droits des photos tu peux les réutiliser pour les éditer dans des bouquins ou quoi que ce soit pour les revendre à toutes les magazines il y a juste je peux pas il faut pas qu'elles soient utilisées avant la publication d'un magazine et pendant le mois de diffusion d'un magazine un ou deux mois ça dépend c'est tout et voilà et pour d'autres magazines c'est pareil en général c'est comme ça et sinon s'ils veulent l'exclusivité enfin tous les droits moi je les refuse je travaille pas comme ça parce que moi je veux garder mes photos je garde mes droits et donc en gros je suis payé par Géou ou d'autres magazines et des payés aussi donc tous les frais de prod sont pris en charge par le magazine et je suis payé ça inclut les droits les droits à photos est-ce que ça t'est arrivé de te faire voler des photos ouais pas vraiment enfin il y a eu des trucs si sur internet un peu mais bon autrement rien de grave non non rien de grave enfin certains ils sont très très piqués sur la moindre petite photo qui est reprise sur des sites voilà voilà on gagne pas c'est pas sur internet qu'on gagne de l'argent faut pas être trop piqués non plus non non je te pose la question parce que je sais que dans le milieu de la photo il y en a qui sont c'est des nazis c'est des nazis du droit et puis au moindre truc ils pètent des plombs quoi ouais c'est ça est-ce que tu pourrais nous donner ta je vais te demander ta pire et ta meilleure expérience en tant que photographe en tant que reporter ma pire et ma meilleure il y en a eu deux en gros il y en a eu une quand j'étais sur le Nil quand j'étais au Soudan du Sud là j'ai failli rester clairement j'ai failli me prendre une balle dans la tête mais c'était un quiproquo j'étais donc dans un endroit sur le Nil Blanc fin fond du Soudan du Sud un pays qui venait de s'ouvrir ça faisait quelques mois qu'il existait c'était vraiment tout nouveau pays et ils avaient 25 ans de guerre civile derrière eux tout le monde a un kalachnikov tout le monde a un amer c'est vraiment spécial très très spécial et moi j'étais là en train de faire des photos on était allé dans un camp de vaches en fait où il y avait des ados et bien sûr tous les gars avaient une kalach c'est des ados ils avaient entre 16 et 15 et 19 ans quoi et il y en a un enfin je suis là une première fois je fais des photos j'étais avec un gars le frère du gouverneur quand même du coin qui m'a aidé on est retourné j'étais pas très content de mes photos et je suis retourné le lendemain il voulait un petit bateau pour aller jusqu'au truc enfin bref il y allait mais il voulait pas le frère du gouverneur je comprenais pas trop pourquoi c'est bizarre quoi pourquoi il va pas je paye je vais payer l'essence pour y aller je paye le gars je voyais pas le problème je dis non mais il faut qu'on y aille ok alors finalement on y va il m'a rien dit pourquoi il a pas dit pourquoi il était comme ça il voulait pas trop je dis non on y va et là l'accueil était pas du tout le même que la veille il y a un truc qui cloche quand même il commence à crier le gado j'ai sticule le kalachinkov on monte le gars il explique tout ça et je ne sais plus ce qu'il se passe et tout à coup il commence à exciter je comprenais rien et il me met la kalachinkov sur ma tête je dis putain qu'est ce qu'il se passe là je comprenais rien et je dis là là si on me flingue là personne n'a me retrouvé on va me donner à bouffer aux crocodiles qui sont dans l'île là super et là j'ai vraiment eu très peur surtout je comprenais pas ce qui se passait et j'ai compris après en fait c'était un petit proco il avait oublié ou il m'avait pas dit qu'il voulait un peu de backfiche un peu d'argent alors que j'avais prévu mais je ne vais pas donner s'il n'y a pas oui si on ne me demande pas voilà je ne donne pas jamais c'est vraiment dans les cas assez précis il faut donner le moins possible et j'avais prévu c'était pas grand chose j'avais prévu c'était représenté 15 euros rien du tout 20 euros je ne sais plus combien c'était en équivalent et donc le gars il ne m'avait pas dit et moi j'avais même prévu que je l'avais dans la poche et quand on ne me demande pas après je vais toujours négocier un peu mais voilà je ne demande pas je repars en fait ils disaient furax finalement c'est même pas à cause d'eux c'est à cause du gars qui ne m'a pas dit qu'il voulait l'argent et en fait j'ai fallu me prendre une balle dans la tête à cause de ça ça se joue à rien parfois tu te dis ça se joue à rien je suis punaise pour rien la meilleure expérience ainsi que tête c'est peut-être une qui a mal commencé et qui s'est très très bien finie qui a été une expérience assez hallucinante c'était sur le Zambèze c'était l'année dernière c'est où ? en Zambie en Zimbabwe-Zambie ce point là sur le fleuve Zambèze et dans un royaume au sein de la Zambie qui s'appelle le Bar-Occaland où il y a un roi et où il migre parce qu'en fait il y a le fleuve qui déborde il y a la crue du fleuve chaque année et le fleuve à la place de faire quelques centaines de mètres de large il fait 50 kilomètres toutes les toits inondées toutes les plaines sont inondées et donc ils sont obligés de migrer toute la population du royaume migrent même le roi migrent et je savais qu'il y avait ça et c'est très graphique et j'imaginais enfin c'est génial je voulais faire l'année dernière ça a été annulé au dernier moment l'année d'avant c'était en 2008 2018 pardon j'ai été avec c'était en commande pour Géo France et Géo Ammane avec un joueur d'allemand bref on est là-bas et déjà il décale première fois il décale le roi décale d'une semaine alors que tout était calé pour notre vol-retour enfin tout quoi d'une semaine la cérémonie donc en gros c'était après notre retour puis mais c'est pas vrai quoi donc il fallait négocier avec Géo Ammane bon voilà et on apprend ça une semaine alors qu'on était déjà là-bas c'était une semaine avant la cérémonie c'est pas vrai c'est pas dans une semaine c'est dans deux semaines bon premier truc donc il fallait négocier finalement ils acceptent le journaliste allemand n'a pas pu rester il avait un autre sujet à faire notre commande et donc moi je suis resté seul on avait rendez-vous avec le premier ministre du roi on est allé au palais et finalement dans la voiture au dernier moment il annule parce qu'il avait un autre truc à gérer voilà donc on était quasiment arrivés au palais on y va et on dit bah tant pis on va quand même voir un peu le palais enfin voir un peu et là on discute un peu avec les gens et tout et à un moment il y a un gars qui vient vous devriez voir le ministre de la culture enfin voilà ta communication mes gars ils pourraient vous aider tout ça ok très bien donc on rencontre tout oh il y a des pas de soucis pour la cérémonie tout ça dans quelques jours enfin donc tout se passait bien jusque là donc très bien le soir le gars il revient dans notre hôtel enfin même ministre enfin entre temps on avait appris que c'était un gros c'est totalement corrompu ce ministre et qu'il a eu tout le temps du fric mais ça je savais pas on savait pas on l'a rentré le matin je dis oui et là il se pointe dans notre guest house et il commence à dire bon là on va vous donner du fric pour l'accès à la cérémonie le joueur reste allemand lui devait repartir le lendemain matin à 5h du mat et moi je devais rester là une semaine à carréter et il commence à s'énerver le joueur reste allemand il dit vous voulez du fric là c'est pas possible c'est pas comme ça il dit bon moi je dois rester là toi tu pars demain j'ai essayé de gérer donc voilà j'ai essayé de gérer avec lui il voulait du fric il voulait 20 000 dollars ah sur l'accès j'ai essayé de gérer clairement on va pas faire voilà même voilà je suis devenu un tout petit un petit peu j'ai réussi à faire un new deal et il dit bon ok voilà mais parce que tu j'avais même pas l'argent j'avais pas ça clairement pas c'était impossible et finalement il est revenu le lendemain alors que moi j'étais déjà dans ma chambre enfin mon fixeur il m'avait dit punaise t'as donné un peu d'argent c'est pas grand chose mais enfin un petit peu quand même punaise t'as donné l'argent je lui ai revenu c'est sûr j'étais clairement pas content avec ça et bon il va pas revenir ça en plus donc tu te planques tu penses vraiment je dis bah ouais c'est chaud quand même donc bon j'ai essayé de rester dans ma chambre et il s'est repenté il a essayé de m'appeler plein de fois machin je décrochais pas et après en fait il est venu avec les ministres de la police et les ministres je sais pas quoi et d'autres et ils ont fouillé l'hôtel mais ils ont pas ouvert les chambres ils voulaient me retrouver genre moi j'ai dit à l'accueil qu'il fallait dire que j'étais parti que j'étais plus là et c'était une mission catholique irlandaise et ils disaient mais bon on peut pas on est chrétien on peut pas mentir mais bon j'ai menti pour vous parce que bon vous avez pas l'air très ok et et là je dis qu'il m'avait marqué je suis obligé de me planquer je savais plus trop comment faire j'explique la situation à Paris à Géo à Paris en Allemagne j'ai dit c'est chaud là ils sont en train de me persécuter vraiment je pouvais plus sortir qu'est-ce que je fais je savais pas jusqu'à où ils pouvaient aller je savais pas je les connaissais pas j'étais vraiment perdu au fin au fond de la zombie tout seul tout seul et toute personne toute bagnole plus de chauffeur plus de fixeur plus de rien j'étais tout seul et tout le monde était parti je dis là bon comment je vais faire et donc j'avais un peu sympathisé avec la mère supérieure qui était une Irlandaise qui est là depuis 30 ans je l'ai appelé je lui ai dit voilà la situation qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est dangereux qu'est-ce qu'il y a de faire ça peut être violent ça peut être quoi ça peut être est-ce qu'ils peuvent me foutre en prison elle m'a dit non t'inquiète pas c'est un gros gros corrompu lui ce qui l'intéresse c'est l'argent non par contre au mieux que tu quittes la guest house et elle m'a dit tu viens dans notre mission tu vas dormir dans une chambre de bonne soeur c'est une bonne soeur et donc j'ai dormi pendant une semaine c'est tout pareil sur les jours J en fait la cérémonie je lui ai demandé si je devais acheter une perruque parce qu'il y a très peu de loin très très peu donc voilà et j'avais en lien j'étais en lien avec un journaliste radio aussi local qui devait m'aider avec un bateau finalement lui il s'est fait complètement fait ouvrier par le gars par le ministre et qu'il a interdit d'accès à la radio la plus grande radio locale du royaume parce qu'il savait qu'il était en lien avec moi enfin bref et il voulait du fric il voulait m'avoir et donc je me suis dit je vais tout parier sur le jour J et la maire supérieure m'a dit bon la perruque ça sert à rien même moi après 30-40 ans que je suis là on me confond avec une autre bonne soeur donc c'est pas la peine tu dis juste que t'es pas à France tu dis pas à machin et finalement le jour J le journaliste radio local me plante enfin me plante il l'a fait pour ma sécurité il est jamais venu il est jamais donc heureusement j'avais organisé un plan B j'avais rencontré toutes les américaines qui avaient une ONG qui allaient donc on a partagé à l'occasion d'un petit bateau pour suivre cette fameuse migration avec le gros bateau Royal c'est toute une journée en fait ça dure 36 kilomètres ça dure 7 heures tu peux voir une photo sur mon site où on les voit panier avec l'éléphant au dessus où le roi est dedans dans cette marge cette grande barque le jour J une des américaines m'a dit si tu veux je suis ta mère ta mère du jour donc tu seras mon fils et tu es venu me voir de Boston machin et voilà et tu es mon fils et voilà maman j'ai changé de prénom j'ai changé voilà et ça c'est il ne m'a pas vu comme il y avait beaucoup de monde pas des blancs mais voilà lui il était occupé ici donc on a réussi à se glisser et après j'ai pu suivre la cérémonie enfin tout ça et une fois arrivé là-bas on a vite détalé et je suis vite rentré le plus vite possible à la capitale à Lusaka et retourné en France c'était un peu chaud parce que se planquer pendant une semaine c'est quand même pas rigolo et sans savoir vraiment s'ils peuvent me choper ou qu'est-ce qu'ils risquaient de me faire mais bon comme j'ai su que c'était quand même ils étaient que intéressés par l'argent et je n'allais pas subir de violence physique enfin c'est ce qu'on m'a dit on ne sait jamais mais voilà j'ai pris le risque et j'ai tenté le tour pour le tour le jour J et ça a fonctionné les photos ont été top et ça a même été élu la fameuse photo parmi les 15 meilleures photos de Géo l'année dernière parmi les 15 et en Allemagne aussi donc ça valait le coup d'accord c'était magnifique cette migration c'était hallucinant malgré la péripétie pour toi c'est la meilleure expérience une des meilleures expériences que tu as pu avoir ouais parce que c'était quelque chose d'assez unique ça n'avait quasiment jamais été photographié à part par des gens locaux cette migration là c'est hallucinant c'est hallucinant c'était magique 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 arriver à te coucher du soleil enfin voilà à te coucher du soleil c'était fou franchement dingue vraiment dingue pour terminer je vais te demander trois choses la première c'est si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui se lancerait dans le métier que tu fais ce serait quoi si t'avais un seul conseil il faut être persévérant en fait il faut pas lâcher le morceau si vraiment c'est ça qu'on veut faire en gros il faut déjà savoir que ça va être très très dur et il y a de fortes chances de pas y arriver ça faut le savoir à la base parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce métier et il y a très très peu qui y arrivent donc moi j'ai eu de la chance grâce au bichon c'est le sujet donc en gros quand même 5 ans ça a duré 5 ans c'est pas grand chose mais 5 ans c'est très long à vivre au jour le jour et il y en a qui galèrent toute leur vie donc en gros il faut être persévérant si c'est vraiment ça qu'on veut il faut pas lâcher le morceau et il faut être prêt à tenir longtemps c'est ça le plus important je pense est-ce que tu aurais un ouvrage un livre ou une oeuvre qui t'aurait inspiré que tu pourrais conseiller aux auditeurs ? moi j'ai eu enfin ce qui m'a fait faire de la photo enfin ce qui m'a passionné enfin ce qui m'a donné envie de faire de la photo c'était Steve McCurry en fait quand j'étais plus jeune et la fameuse photo de la femme afghane avec les yeux verts qui a fait la Courage National Geographic c'est une des photos les plus connues ses ouvrages franchement ses ouvrages ils donnent envie voilà on va dire son oeuvre mais après il y a d'autres plein d'autres Steve McCurry c'était lui qui m'a inspiré c'est lui qui t'a inspiré qui m'a inspiré et surtout c'était très touchant je l'ai vu l'année après la publication de Bicheneuil et je l'ai croisé à Perpignan l'année d'après et je suis allé le voir je lui ai dit bah merci beaucoup enfin c'est grâce à Steve que je me suis lancé dans la photo et que voilà ça m'a donné envie de faire de la photo il me dit ah bah ça fait plaisir et tout et il me dit qu'est-ce que tu as fait comme sujet et j'ai dit bah j'ai fait vous avez peut-être vu le sujet sur les Bicheneuil il me dit ah bah oui c'est toi qui as fait ah bah très bien c'est vraiment très bien je suis là super et j'ai été très fier enfin très content et il me dit tu sais moi j'avais entendu parler d'Ipignan moi ça fait 30 ans que je vais en Inde une à deux fois par an j'avais entendu parler des Bicheneuil mais j'avais jamais eu j'étais toujours sur d'autres sujets et j'ai jamais eu le temps de me focaliser sur ça et bravo pour ce que tu as fait donc tu vas très bien réaliser voilà et donc là j'ai dit super ah ouais c'est peut-être mon dieu entre guillemets qui me dit ça donc c'était quand même voilà c'était quelque chose hyper gratifiant et pour terminer est-ce que tu aurais une citation qui t'aurait inspiré que l'eau est plus rare que l'or à l'échelle cosmique si on intègre ça on voit les choses un peu différentes à l'échelle cosmique ouais au niveau de l'univers il y a beaucoup plus d'or que d'eau beaucoup beaucoup plus d'accord et ça c'est pas si l'Uber Rives qui le dit mais n'importe quel astrophysicien pourra te dire ça super et bah écoute merci merci beaucoup Franck pour ton passage dans l'Onapolis bah merci à toi vous retrouverez le travail de Franck sur son site franckvogel.com mais surtout sur son compte LinkedIn sur lequel il est très actif et où il partage régulièrement son travail mais aussi des interventions en tant que conférencier sur différents sujets son sujet de prédilection étant comme vous l'aurez compris l'eau malheureusement et au vu des circonstances exceptionnelles de confinement pas d'image du lieu cette fois-ci vous pourrez néanmoins retrouver quelques photos de son travail sur le compte Facebook et Instagram de l'émission notamment des photos de la migration aux Zambies anecdotes qu'il a partagé avec nous dans l'épisode enfin vous pourrez retrouver une partie des morceaux choisis dans la playlist Spotify et iTunes de l'Onapolis notamment des morceaux du groupe Alcazar afin que ce podcast profite à un maximum si cela vous a plu je vous invite à vous abonner sur Spotify Deezer Google Podcast et pour les utilisateurs Apple à noter l'émission et laisser un petit commentaire c'est aussi grâce à ça que l'émission pourra continuer à très bientôt pour un nouvel épisode pour un nouvel épisode pour un nouvel épisode Merci.